Cette nuit, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Aide alimentaire d'urgence, la liste des bénéficiaires publiées. Les forces de défense et de sécurité seront impliquées dans le déploiement, a dit le chef de l'État en conseil des ministres pour les factures d'eau et d'électricité. Il a demandé le règlement rapide auprès des opérateurs pour préserver les emplois. Pendant l'épidémie, une ordonnance sera prise à l'échelle continentale. Le président Salle a lancé l'appel de Dakar pour l'annulation de la dette des pays africains et le rééchelonnement de la dette commerciale à cause des répercussions du coronavirus. Après la période de confinement au Lac-Rose, les Sénégalais en provenance des États-Unis ont été libérés. Les Sénégalais de la diaspora, qui ne doivent pas être stigmatisés, selon la directrice générale de l'action sociale pour les fêtes de Pâques, pas de distribution d'un galard, a dit le Conseil national du Laïka. C'est juste une tradition populaire qui simonte, entre autres, le dialogue islamo-chrétien. Saisi de 250 kg de chanvre indien par la brigade commerciale des douanes de Kiraïp, la drogue est estimée à 20 millions de francs CFA. Info Santé, complète ce journal mis en onde par Hassan Toul. Aide alimentaire d'urgence. La liste des ménages qui vont bénéficier a été publiée. Les forces de défense et de sécurité seront impliquées dans le déploiement, a dit le chef de l'État en Conseil des ministres ce mercredi, pour les factures d'eau et d'électricité. Et les instructions ont été également données, sans thèse du communiqué du Conseil des ministres de ce jour avec Amadou Moussafadjian. Conseil des ministres de ce mercredi 8 avril, le président Macky Sall a souligné le caractère urgent de la distribution des vivres. Il a demandé au ministre du Développement communautaire d'impliquer les forces de défense et de sécurité dans le déploiement de l'aide alimentaire dédiée aux populations. Et d'ailleurs, le ministère a même sorti la liste des bénéficiaires, qui est déjà publiée. En ce qui concerne les factures d'eau et d'électricité de la tranche sociale, le président Sall a demandé à l'État de diligenter le règlement rapide auprès des opérateurs que sont la Sénélec et Sénéau. Et ceci pour soulager le plus rapidement possible les ménages. Aussi, pour préserver les emplois, pendant cette pandémie, une ordonnance sera prise à cet effet. Pour le secteur de la santé et de l'action sociale, notons ce plan d'investissement d'urgence qui sera lancé dans les prochains jours. Dans le domaine des initiatives régionales, voire continentales, après la délibération issue de la réunion restreinte des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 3 avril dernier, l'Afrique envisage de définir une position commune pour la riposte contre le COVID-19 avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. a annoncé le président Macky Sall. D'ailleurs, le chef de l'État a à cet égard lancé l'appel de Dakar pour une stratégie d'annulation de la dette des pays africains assortie d'un plan de réassolonnement de la dette commerciale qui va permettre à l'Afrique d'avoir un nouveau départ dans le cadre du nouvel ordre économique mondial post-COVID-19. Tamsir Bahoum, conseiller municipal dans la commune d'Ngatch, Naugbe, dans le département de Nguyen-Guinea, constate des disparités dans le discours de Sérénia Mbaïtiam, le ministre de l'Eau et de l'Athénisme. Pour le conseiller municipal, le monde rural a suivi une discrimination par rapport à la gratuité des factures d'eau. Il interpelle le chef de l'État sur cette question, Tamsir Bahoum, au micro de Mamoudou Kamara. Nous voudrions préciter, en tout cas, les dispositions qui sont prises pour l'achat des vivres, mais aussi les dispositions prises par le ministère de l'Énergie sur la facture d'électricité. Mais aussi, nous avons vu, quelque part, la position du ministre de l'Eau et de l'Athénisme sur cette question de l'eau, où aujourd'hui les Sénégalais sont divisés en deux parties. Quand le ministre dit qu'aujourd'hui le monde rural, en tout cas ils ne vont pas prendre en charge les factures, mais ils vont débloquer 3 milliards qu'ils vont investir dans ces sociétés, comme ici à Kaolac où nous avons FlexO qui gère l'eau, pour que ces sociétés puissent véritablement travailler dans ce qu'on appelle l'adduction d'eau. Je pense que nous, acteurs du monde rural, nous ne sommes pas en phase avec le ministre. Aujourd'hui, toute solution prise doit être une solution urgente. Aujourd'hui, les 3 milliards qui seront investis ne doivent pas aller dans le sens, véritablement, de dire d'ici à quelque temps nous allons investir. Mais aujourd'hui, le ministre devait tout simplement, à partir de la comptabilité de ces sociétés, telles que FlexO ou Aquatec, véritablement de savoir combien le monde rural a injecté en termes de factures d'eau pour que véritablement pouvoir prendre en charge 75% ou 80% véritablement de ces factures qui va permettre à ces populations du monde rural de pouvoir véritablement d'y avoir un ouf de soulagement. Donc c'est la raison pour laquelle nous interpellons encore une fois de plus. En tant qu'élus, le ministre de l'eau et de l'assainissement, mais de la plus haute façon possible, nous interpellons le président de la République pour dire que cette mesure ne tient pas. Parce que si aujourd'hui, l'État doit investir 3 milliards dans ces sociétés, ces sociétés ne vont pas véritablement aller dans le sens de donner aux populations du monde rural un réseau hydraulique beaucoup plus performant parce que depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas investi dans ce qu'on appelle les réseaux hydrauliques. Ils ne font que prendre les factures, ammagasiner leurs agents et partir. C'est la raison pour laquelle nous le disons en tant qu'élus que le gouvernement doit prendre en charge la gratuité de l'eau comme ils l'ont fait au niveau des villes pour que les populations du monde rural aussi puissent sentir véritablement cette gratuité de l'eau. Les Sénégalais en provenance des États-Unis et qui étaient confinés au Lac-Rose sont libérés. Information donnée par Dr Aram Topsen, directrice générale de l'action sociale qui invite les populations à ne pas stigmatiser ces Sénégalais de la diaspora à la directrice de l'action sociale au micro d'Ambud Moustapha Dja. Oui, elles sont libérées parce qu'elles ont été déclarées négatives. Parce que c'est un confinement qui devait durer 14 jours. Parce qu'on estime que c'est la durée d'incubation de la maladie. Après 14 jours, ces personnes qui n'ont pas été révélées positives donc sont libres d'aller chez elles. Certaines qui ont été positives, testées positives, ont été reprises au niveau des services de santé. Entre temps, le délai de confinement c'est 14 jours. Il n'y a pas de risque. C'est pourquoi au bout des 14 jours, ces personnes ont été libérées et ils sont rentrées chez elles. C'est des personnes à qui nous avions, par le passé, beaucoup dépendues. Voilà, c'est des personnes qui ont beaucoup soutenu par la rente migratoire les familles sénégalaises qui sont restées ici au pays. Donc, ces personnes-là qui sont revenues de l'étranger, qui ont presque perdu leur emploi. Quand vous perdez votre emploi, vous perdez votre dignité. Donc, vous êtes venu dans votre pays et vous êtes encore victime de stigmatisation. Moi, je crois qu'il faudrait que les sénégalaises aussi reviennent à nos anciennes valeurs de solidarité. Et que ces personnes-là, qu'on les accueille, qu'on les intègre bien, qu'on les aide. Parce qu'elles ont besoin de nous. C'est à nous de les aider, de les aider à s'intégrer, vraiment à ne pas sentir aucune stigmatisation envers elles. Vraiment, c'est l'appel que je lance à tous les sénégalaises. Voilà. Il faut apprendre quoi ? Ce que Hegel disait dans les leçons de philosophie, je crois que c'est le court appel. Il faut apprendre des événements. Tout à fait. Voilà. Il faut toujours apprendre des événements. Ce que le COVID nous a appris, c'est qu'il y a une solidarité adjacente autour du chef de l'État, autour du ministère de la Santé, autour de toutes les populations victimes. Voilà. Et de toutes les populations qui ont besoin d'être accueillies. L'état de santé des sept patients dépistés positifs à Vélingara est satisfaisant. Le gouverneur de la région ajoute que des agents du Centre des opérations d'urgence sanitaire et de l'Institut Pasteur de Dakar seront bientôt à Kolda pour appuyer le dispositif mis en place. Correspondance on s'attrame. L'état de santé clinique des sept patients testés positifs au coronavirus à Vélingara le 2 avril dernier est mis sous traitement à Kolda et juste est stable, selon le gouverneur de Kolda, Ousmane K. Le plan clinique, l'infrastructure qui a un sage le suivi, nous parle de situations stables et qui sont bien suivies. En termes de médicaments, de produits dont ils ont besoin également, c'est des produits qui sont mis à notre disposition depuis leur hospitalisation par le niveau national, le Centre des opérations d'urgence sanitaire. Selon toujours le chef de l'exécutif régional de Kolda, une équipe du Centre des opérations d'urgence sanitaire et celle de l'Institut Pasteur sont attendus à Kolda dans les prochaines heures. Ousmane Kahn, gouverneur de Kolda. Il y a une équipe même du CUS de ce centre qui sera là pour accompagner davantage l'infrastructure au niveau de l'hôpital. Donc pour l'instant, leur situation est stable. Également, il y a une équipe de l'Institut Pasteur qui sera là. L'ouverture d'un poste de dépistage du coronavirus est envisagée dans la zone sud-est du pays, a également indiqué le gouverneur. Toutefois, il est fortement recommandé la vigilance, surtout dans ces zones de frontières où la mobilité est très accrue en raison de la porosité des points de passage à temps également appris de sources généralement bien informées. Moussa Drame Sikyou, Sudafem. Confinement dans la région de Tamba, Kounda. Désormais, la circulation est interdite entre départements. L'ouverture des marchés a été également réglementée. 334 cas contacts sont suivis parmi ces cas. 92 talibés qui viennent de Rufisque, Boubakar Tamba. 334 personnes sont confinées à Tamba, Kounda, dont 90 enfants talibés revenus de Rufisque. 7 individus venant d'un pays limitrophes et alpagués, quelque part, parce qu'ayant contourné les points de passage officiels, tout comme les contacts du premier malade du département de Godiri. Vous voyez donc que la situation est sérieuse. La situation appelle l'implication de chacun d'entre nous. Dira Omar Mamadou Balde, le gouverneur de Tamba, Kounda. Et c'est pourquoi de nouvelles décisions sont prises. À compter de ce matin, tous les marchés réguliers de la région ne seront autorisés à ouvrir que les jours de lundi à mardi. mercredi, ils sont fermés. Ils réouvriront jeudi, vendredi et samedi. Dimanche, ils seront fermés. Et même pour les jours d'ouverture, ils ne sont autorisés à travailler que de 7h à 15h. Deuxième mesure arrêtée par le comité régional de sécurité. La circulation à l'intérieur de la région entre départements est interdite. Troisième et dernier point. Le comité a décidé de prendre la mesure de n'autoriser qu'une seule personne à bord du tricycle. Derrière, ça peut être des denrées ou des marchandises, mais pas des passagers. Traversées qui ont été notées en dehors des points officiels. Nous avons demandé aux forces de défense et de sécurité de mutualiser leurs forces et de dérouler des patrouilles le long des frontières. Les 9 personnes du fameux bus sont sorties de confinement parce que nous présentons au consigne. Bouakar Tamba, Tamba Kounda, Sudaf. Bouakar Tamba, pas de distribution de Ngalar. Cette année, à cause du coronavirus, la communauté chrétienne ne pourra pas sacrifier à cette tradition. Une première au Sénégal, le Conseil national du laïka a demandé aux fidèles de sursoir à cette pratique. Le partage du Ngalar, le vendredi 100, était symbole de la fraternité islamo-chrétienne. Reportage Josette Kali. Ce vendredi 100, pour une première depuis son instauration au Sénégal, le partage du Ngalar n'aura pas lieu. La pandémie du coronavirus est passée par là. On ne fait que s'adapter. On ne fait pas, on ne fait pas. On est obligé de se conformer. Franchement, il faut faire attention. Avant que la décision ne sorte, j'avais déjà pris ma décision. Vu les circonstances, il n'en est pas question. C'est ça parce qu'on sait que c'est la meilleure solution. C'est plus prudent pour limiter la contamination. C'est la situation qui les oblige. Pour ce fidèle, le cœur meurtri, il n'avait même pas l'intention de sacrifier à cette tradition du Ngalar, vu qu'il n'allait pas avoir l'opportunité de participer à une célébration eucharistique. Ce n'est pas parce que je ne pourrais pas offrir, comme je le faisais d'habitude à mes amis. Non, ce sera la première fois de ma vie, le jour de la résurrection de notre Seigneur, de ne pas pouvoir aller le célébrer à l'église avec mes parents fidèles chrétiens. C'est ça qui me fait le plus mal. Et rien que pour ça, je me dis que même s'il n'y avait pas cette interdiction, moi je n'aurais pas fait de Ngalar. Il n'y a pas de fête ! Ce Ngalar, dont la grande quantité est destinée aux voisins musulmans, va les manquer selon Awamane. Ça va nous manquer énormément. Nous les musulmans, c'est un très bon geste. Par exemple, si on nous donne de Ngalar, le jour même, on ne prépare pas le dîner. Le goût de Ngalar, c'est autre chose pour nous. Parce que nous, ici, à la Cité, les femmes chrétiennes nous donnent du Ngalar qui a un très bon goût. Et Cécile Diouf d'ajouter que même si ce partage fait défaut, le moment doit être un temps de prière pour son prochain. À ce moment, ce qui est important, c'est la prière, la solidarité. Vraiment, que chacun pense à l'autre. On prie les uns pour les autres. Et en union de prières, que Dieu exerce les prières et nous délivre vraiment de cette pandémie. Cette année, à cause du Covid-19, la distribution du Ngalar est interdite. Toutefois, certaines familles comptent le faire, mais pour une consommation juste familiale. L'absence du Ngalar ne va entacher en rien les célébrations de la fête de Pâques. Le Ngalar n'est pas une nourriture prescrite dans le catéchisme par l'Église catholique. Il s'agit d'une tradition populaire précise. Il rappelle l'abbé Roger Gomis qui recommande aux familles qu'ils peuvent de reporter la préparation à une période beaucoup plus propice car c'est une valeur intrinsèque du dialogue islamo-chrétien au Sénégal. L'Ngalar chrétien qui ne sera pas au rendez-vous ce vendredi n'aura aucun impact sur les célébrations de Pâques. La pratique qui n'est pas une prescription de l'Église s'est longtemps invitée dans la célébration du vendredi saint comme l'explique ici l'abbé Roger Gomis de l'archidiocèse de Dakar. L'Ngalar n'est pas une nourriture prescrite dans le catéchisme par l'Église catholique. C'est une tradition populaire qui a existé autour des cérémonies par exemple du vendredi saint et des autres célébrations qu'on ne va pas entacher ou qu'on ne va pas avoir une portée directe sur les célébrations qui vont se faire. Ce n'est pas une prescription de l'Église et puis la valeur de l'enseignation ne s'en trouvera pas diminuée parce qu'il n'y aura pas de galard. Cependant, la décision de sursoir à la préparation du galard a été recommandée par les mouvements et associations catholiques de tous les diocèses du Sénégal compte tenu de la pandémie. Donc le conseil du laïca qui regroupe les mouvements et associations catholiques à travers les diocèses et même à travers le pays qui a recommandé aux fidèles de sursoir à cette préparation compte tenu vraiment du contexte actuel avec cette pandémie. Ainsi, il est recommandé aux familles de reporter à un moment plus propice la préparation et le partage du galard devenu gage aujourd'hui du dialogue islamo-chrétien. Au marché Arafat de Grand-Yof, les meuniers sont désespérés à cause du coronavirus car les familles chrétiennes ne préparent pas cette année le galard à cause de la maladie. Les chiffres d'affaires sont en baisse. Reportage Fatoumata Diallo. Marché Monument, plus connu sous le nom de marché Arafat, les monnaies à mille ne sont pas envahies comparées aux années précédentes. Cette année, les familles chrétiennes ne vont pas préparer le galard à cause de la pandémie du coronavirus. Dans ce magasin, des jeunes garçons manient les machines, l'une pour la pâte d'arachis et l'autre pour le maïs et le mille. Interrogés sur la question, ils nous informent que cette année, ce n'est pas le rush. C'est à cause de la pandémie et les préparatifs du galard à l'arachis. Les superposés, les seaux de pâte d'arachis alignés, Omar, le gérant, nous explique lui aussi que cette année, rien ne marche. Et il poursuit en disant que même les vendeuses de bouillie et couscous se font rares à cause du couvre-feu. Venu acheter des ingrédients pour la préparation du galard, Victorine déclare que c'est juste pour sa famille et quelques voisins. Je suis venu faire mes courses pour préparer le galard. En tout cas, je vais préparer celui qui a foie à moi pour consommer. De toute façon, nos voisins sont d'accord. Les meuniers aussi ne sont pas épargnés par les conséquences de la pandémie du Covid-19 car disent-ils, les chiffres d'affaires sont en baisse. La fricade commerciale des douanes de Keraïp a 16,5 colis, soit 250 kg de chanvre indien, d'une valeur de 20 millions de francs CFA, dont la nuit du lundi au mardi vers 22h du matin, en plein couvre-feu dans la forêt du village de Keraïp, un village situé dans la commune de Porokhan, département de Nyoro, avec l'état d'urgence. Les éléments de la subdivision des douanes de Kaoula, Khafrin et Fatih ont une double mission, lutter contre la fraude et surveiller en même temps les mouvements des personnes dans toutes les zones frontalières pour faire face à la maladie. 5 colis de chanvre indien de variété brown équivalant à 250 kg de drogue dont la valeur s'élève à 20 millions de nos francs, c'est la quantité de l'herbe qui est saisie par la brigade commerciale des douanes de Keraïp sous la houlette du chef de poste le lieutenant Lamine Dien et de l'agent de constatation des douanes Dien Han. Une saisie qui a eu lieu en plein couvre-feu dans la nuit du lundi au mardi vers 2h du matin dans la forêt du village de Kerouar qui se situe à quelques encablures de la commune de Porokhan. Ce sud a des investigations très poussées et des informations reçues par le chef de la subdivision des douanes de Kaoula, le colonel Mam Hassan-Sissé, que les éléments de Keraïp ont réussi cette bonne opération. Les porteurs de cette quantité de chanvre indien voulaient tromper la vigilance des douaniers en utilisant les pistes de production, mais malheureusement ils sont tombés dans le piège de ces derniers des porteurs de drogue qui ont pris la poudre d'escampette en se volatisant dans la nature. Dans un contexte marqué par une crise sanitaire, la subdivision des douanes de Kaoula, celles de Kafrine et de Fatigue ont renforcé leur mission et sont sur tous les fronts. Non seulement ces douaniers continuent de lutter contre la fraude dans toutes ses formes, mais également ils veillent sur le respect des dispositions de l'état d'urgence dans toutes leurs zones d'intervention, tout en assurant la surveillance des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Dans toutes ces zones, des patrouilles d'urne et nocturne sont organisées et les entrées et sorties sont filtrées par ces soldats de l'économie. Kaoula, Mamadou Kamara Sud FM. Le rappel des titres, aide alimentaire d'urgence, la liste des ménages bénéficiaires publiés, les forces de défense et de sécurité seront impliquées dans le déploiement, a dit le chef de l'État en Conseil des ministres. Pour les factures d'eau et d'électricité, il a demandé le règlement rapide auprès des opérateurs pour préserver les emplois. Pendant l'épidémie, une ordonnance sera prise à l'échelle continentale. Le président Maguissal a lancé l'appel de Dakar pour l'annulation de la dette des pays africains et le rééchelonnement de la dette commerciale à cause des répercussions du coronavirus. Après la période de confinement au lac Rose, les Sénégalais en provenance des États-Unis ont été libérés. Des Sénégalais de la diaspora qui ne doivent pas être stigmatisés. Selon la directrice générale de l'action sociale pour les fêtes de Pâques, pas de distribution d'ungalars, a dit le Conseil national du Laïka. C'est juste une tradition populaire qui cimente, entre autres, le dialogue islamo-chrétien saisie de 250 kg de chanfrindien au niveau de cœur aïpe par la brigade des douanes. La drogue est estimée à près de 20 millions de francs. CFA Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Hassan Toun à la présentation des Radio-Job. Dans quelques instants, votre émission Objection avec Bayou Markey. Merci d'avoir suivi.